coucou les amis comment allez vous j'espère que vous allez bien moi je vais super bien consommer un plat de résistance accompagné d'une sauce au choix la pâte de maïs est la base dans l'alimentation béninoise elle est très facile à cuisiner il nous faut juste de la farine de maïs et de l'eau portez de l'eau à ébullition dans une marmite sur feu moyen délayer le cas de la farine de maïs dans un bol avec demi litre d'eau le mélange ne doit être ni trop liquide ni trop épais le renversez dans l'eau bouillante au feu bien remuer pour éviter la formation des grumeaux remuez pendant environ une minute si vous êtes un débutant pour vous assurer de la consistance de la bouillie trop liquide elle débordera à l'ébullition et trop épaisse elle s'accrochera à la marmite et fera des grumeaux cure alors la bouillie à couvert jusqu'à la disparition de cette mousse formée au dessus disparition totale ou quasi totale ceci peut vous prendre 6 à 10 minutes la cuisson de la pâte de maïs se déroule à ce stade en réalité si votre bouillie est bien cuite votre pâte sera certainement réussie mais si vous ne lui laissez pas le temps de bien cuire une fois le reste de farine incorporée la pâte ne sera jamais assez cuite et cela se remarquera à la texture et au goût la mousse formée s'est dissipée nous incorporons alors à la bouillie le reste de farine de maïs on peut le faire directement ou par prudence réservez une partie de la bouillie qui nous permettra de contrôler plus tard la consistance de la pâte verser donc en plus le reste de farine de maïs bien tuer dès que la pâte est bien homogène ajoutez la bouillie tantôt réservée et bien mélanger si vous n'aviez pas réservé de bouillie ajustez la quantité de farine incorporée au départ pour avoir la consistance désirée ou rajoutez-y de l'eau chaude si la pâte vous paraît trop lourde dès que vous avez la consistance souhaitée la pâte peut être plus ou moins molle cela dépend si elle est à consommer immédiatement ou plus tard laissez cuire à l'eau à couvert deux minutes remuer à nouveau et la servir accompagné de votre sauce préférée bon appétit j'ai le plaisir de vous présenter en bonus les chips de tortillas béninois qu'est-ce qu'on en raffolait dans l'enfance merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager de vous abonner si vous aviez aimé à bientôt